Par le préfet, on va retrouver Hakim Ali Saïd sur place. Vous êtes dans un bureau de vote. Comment ça se passe ? Bonjour. Les conditions d'organisation d'un scrutin très, très difficiles. Vous l'avez dit, les maires de Mayotte ont demandé hier au préfet le report de ce scrutin. Force doit rester à la loi, force doit rester à l'état de droit, l'a rappelé le préfet de Mayotte. Les 11 barrages vont devoir coexister avec ce scrutin de partiel législatif. Des barrages qui ne vont pas faciliter le déplacement des 38 000 électeurs appelés aujourd'hui aux urnes. Alors comme si les difficultés de circulation ne suffisaient pas, comme si le sentiment d'insécurité très élevé ici ne suffisait pas, la météo s'est en plus dégradée avec la présence sur zone de la tempête tropicale Eliakim. Il pleut énormément sur Mayotte. Nous sommes ici dans un des bureaux de vote concernés par ce scrutin. Les opérations de vote n'ont pas encore commencé parce que les huit assesseurs des huit candidats ne sont pas tous là encore. On est encore en train de procéder à la vérification du matériel de vote. Et dehors, aucun électeur n'a pu encore se présenter devant le bureau de vote. Les forces de police et de gendarmerie quadrillent la zone. Merci beaucoup. Merci.